Allez, première ! Je suis en train de me rendre compte, je ne sais pas me tenir droit dans un canap. C'est dingue, hein ? Dans un canap, j'ai envie de me mettre dans... comme ça. Salut les gars ! Euh, bah en fait, le casque... Bon, bah alors... Abonnez-vous ! Le piconbière. Allô ? Ouais, oh, oh, abonnez-vous ! Mark Zuckerberg. Pousse bleu ! Margaret Thatcher. Nicolas Sarkozy. J'ai bu un putain de picon avant, j'ai... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faut pas le faire, c'est pas bien. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Faut pas le faire, c'est pas bien. Faut arrêter l'alcool, c'est nul. L'alcool, ça peut provoquer des hémorragies internes. Clac. Hop, bon appétit, bien sûr. Bonjour, cette semaine de nouvelles vidéos, c'est le match, le choc, le jeu... Ah là, oui ! Ah oui, 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 oui ! Le match, le choc, le jeu entre les Sony WF-1000XM4, les écouteurs, et le Sony WF-1000XM4, le casque. Parce que c'est tous les deux la même gamme, sauf qu'il y en a assez des écouteurs, et l'autre, c'est un casque. Je suis avec Seb, ici présent, salut Seb. Comment ? Allô ? Donc on va la refaire. Euh, je suis avec Seb, ici présent, salut Seb. Salut ! Ça va ? Bonsoir, vous autres ? Fais attention, j'ai la Covid. Crois-moi, je vais t'emmerder. On est parti pour cette vidéo, c'est parti ! J'aime bien répéter deux fois les... J'ai pas la Covid, c'est la blague. Non, 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 c'est de la merde. C'est parti, go ! Depuis quelques mois maintenant, j'utilise donc mes écouteurs. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos, dont la dernière qui était la vidéo de retour. C'était vraiment en retour après plusieurs mois d'utilisation des Sony WF-1000XM4. Les WF, c'est les écouteurs. Et le casque qui lui s'appelle WH-1000XM4. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que ça, c'est un casque. Et ça, vous le verrez pas dans le fond, mais c'est des écouteurs. Vous voyez, ici, hop, à droite, à gauche, c'est des écouteurs. Ça se sert dans une boîte. Ça va faire comme sur les chaînes cryptées, avec un truc qui se balade sur l'écran, sur les vieux lecteurs DVD, vous savez ? Avec un gros marqué DVD en plein milieu qui se balade avec des couleurs. Et je suis avec Seb parce que vu qu'il a la version casque de cette gamme, il va nous donner son ressenti. Dans cette vidéo, on va parler globalement de trois choses. Première chose, c'est l'aspect global, le ressenti qualitatif, que ce soit pour les écouteurs et pour la version casque. Ce qui nous a sauté aux yeux en termes de qualité, en termes de ressenti sur globalement l'utilisation. On rentrera un peu plus dans le détail juste après. On parlera du porté des écouteurs et du casque. Est-ce que c'est confortable ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que... Voilà, patati patata. Et encore plus dans le détail, en dernière étape, ce sera le son, la réduction de bruit active qu'il y a sur les deux. Savoir ce que c'est et à chaque fois, on aura chacun nos avis. Et ça permettra un petit peu déjà de cibler selon aussi vos préférences. Est-ce que vous allez préférer prendre les écouteurs ou est-ce que vous allez préférer prendre le casque ? Et on va essayer de vous donner, je dirais, quelques éléments de réponse, quelques éléments de réflexion. C'est en tout cas le but de cette vidéo qui du coup va être un peu longue. Et j'en profite dès maintenant pour vous indiquer de vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté. C'est très important. Il y a un truc important aussi, c'est mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu sous la vidéo. Ça permet à YouTube en fait de comprendre que cette vidéo est bien et de la mettre plus en avant. Et du coup, si la vidéo, elle est plus en avant, c'est aussi sa chaîne qui est plus en avant. Et il y a aussi du coup, j'en parle également maintenant, c'est les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter. AdSermyOfficiel. Ils sont ici devant et juste en bas dans la description. Tu as pu cliquer dessus et t'abonner. Et si tu as tout fait ça, c'est bon, carte de membre. Bon, tu en as pris mieux, mais on va t'envoyer un QR code sur une application et tu pourras l'ajouter dans Wallet sur ton iPhone. Il faudra le scanner à l'entrée des fiestas, tout ça. Premier point, l'aspect global de la qualité. Les artisanes de la qualité. Et voilà, et voilà, pour le tron et le sofa. Honneur, bien sûr, au présentateur. Je vais démarrer et puis mon cul avec, d'accord ? Voilà, vous aimez. Non, en fait, c'est des choses que j'ai déjà dit ici devant cette caméra, sur cette chaîne. Les écouteurs, les Sony WF-1000XM4, au niveau du ressenti, de la qualité, c'est pas mal. On compare souvent ça aux écouteurs les plus vendus en ce moment, qui sont les Airpods. Là, on a un boîtier blanc, brillant. Les écouteurs eux-mêmes, je ne sais pas ce qu'ils valent. Je ne les ai jamais testés. Mais là, en tout cas, on se retrouve plutôt avec un boîtier de charge en finition mat. Alors, moi, je les ai en noir. Les écouteurs sont disponibles en noir et en gris. Et à chaque fois, la finition du boîtier est mat. Donc, ça fait un toucher dufteux. C'est assez bien. Le gros point positif qui est donné par tout le monde, c'est que ce boîtier de charge ici, qui contient d'ailleurs les écouteurs à l'intérieur, voilà, je ne vous fais pas de dessin, ils sont dedans, voilà. On peut le recharger de deux manières. Soit grâce au port USB-C qui est donc là derrière, c'est de l'USB-C du coup. Donc, c'est les dernières normes USB, ça permet de la charge rapide, etc. Et on a aussi de la charge au standard sans fil Qi. Donc, moi, concrètement, je ne me sers que de ça. C'est vachement pratique. Je jette mon boîtier d'écouteurs pour charger du coup sur mon pad Belkin. Je le laisse toute la nuit. Le lendemain, je rembarque ça, c'est chargé. Donc ça, ces deux modes de recharge-là, c'est bien pratique selon les préférences de l'un ou de l'autre. On peut faire les deux. Soit une recharge filaire avec l'USB-C, soit une recharge par induction, je ne vais pas dire sans fil. Ici, la gamme 1000XM4, surtout au niveau des écouteurs, elle vient vraiment apporter de très grosses améliorations en point de vue du ressenti. Rien qu'en fait, le boîtier, le boîtier, en fait, il ne fait que quelques cent... Il fait quoi ? Allez, à la louche. Il fait 2,5 cm de hauteur totale. Un bon, à la louche, 4-5 cm de largeur par rapport au boîtier de la gamme d'avant, les WF-1000XM3. C'est deux fois moins gros. De toute façon, les écouteurs eux-mêmes sont beaucoup moins gros que les WF-1000XM3 qui étaient donc la gamme juste avant. Et donc, pareil, les écouteurs ont une finition mate. Donc moi, en version noire, et c'est également le cas sur la version silver, la version grise, finition mate avec la petite surface tactile. Fini, je le dis, je le répète, est trop petite pour faire des commandes, en glisser ou quoi que ce soit. Ça marche juste pour tapoter, ça, il n'y a pas de souci. Mais si on en vient à avoir des commandes à vouloir glisser sur les écouteurs pour monter, diminuer le son ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas possible. Mais si un jour ça arrive... Laissez, c'est impossible. C'est trop petit. Un petit point que j'avais relevé, moi, ça fait ça depuis que je les ai, ces écouteurs, c'est le capot au-dessus du boîtier de charge. Il bouge un petit peu, en fait, et ça produit ce son que vous venez d'entendre, en fait, quand on le fait bouger. Pour moi, c'est peut-être le seul petit point, je ne sais pas si ça fait ça sur tous les boîtiers, mais après, le capot s'ouvre et se ferme correctement, il n'y a aucun problème avec... D'ailleurs, c'est quand même assez satisfaisant l'ouverture à la fermeture du capot. Moi, je serais le genre de gars à avoir ça dans ma main toute la journée, à m'amuser avec. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a bien... On sent bien, là, la fermeture, et c'est fermé, en fait. Ça ne risque pas de s'ouvrir tout seul. Il faut forcer un petit peu pour ouvrir et il y a un cran de sécurité quand c'est ouvert entièrement, ici, au bout. Il y a un cran. Donc après, pareil, pour refermer, on saute le cran et on sent un peu comme une attirance. En fait, je ne sais pas si c'est des aimants ou si c'est juste dans la charnière qu'il y a un truc pour tenir fermé le capot. Mais en tout cas, du coup, sur cet aspect-là, c'est bien. On n'a pas peur que ça s'ouvre tout seul. Alors, certes, s'il y a quelque chose qui vient appuyer dessus, ça va avoir tendance quand même à s'ouvrir. À s'ouvrir, pardon. À s'ouvrir. Mais non, non, globalement, sur la plupart des usages, il n'y a pas de problème. Ça ne s'ouvrira pas. De toute façon, à l'intérieur, les écouteurs sont aimantés. Ça aussi, c'est très bien. Donc, le ressenti global de qualité, je dirais, sur ces écouteurs, eh bien, pour le prix, 279 euros. C'est bon. C'est très bon. Sauf sur un ou plusieurs petits aspects selon les goûts. Moi, notamment, le petit capot là, qui... Je me dis, mince, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est tout, personnellement. Seb, ton avis sur le ressenti, sur la qualité du casque, le WH-1000XM4, on t'écoute. Ah, bah alors, bah alors, ça va être résumé, il n'y a pas à chier. La version casque, ça vaut 350 euros. Voilà, ça, c'est réglé. Donc, vous êtes sur la même gamme tarifaire que tout ce qui est Bose, QC45, QC35, à une époque. Ils ont un peu baissé, du coup. Il y a d'autres casques également, d'autres marques qui sont au même tarif. Enfin, je n'ai pas trop étudié le marché. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est les Bose qui, à ce prix-là, ne sont même pas foutus d'avoir des arceaux qui tiennent. Ça m'a traumatisé en magasin. J'ai essayé, j'ai comparé, en fait. J'ai hésité entre ce casque Sony et le dernier Bose, donc le Bose QC45. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le QC45, j'ai failli le casser. Enfin, j'ai eu cette impression-là. C'est-à-dire que j'ai à peine pris le casque dans mes mains, le Bose, je commence à écarter l'arceau. Là, je... Ah, j'ai dit, d'accord. Ok, bon, c'est bien. Et puis, bon, alors, je finis par le mettre sur mes oreilles et franchement, j'étais très déçu de la qualité audio du casque. Alors, j'espère que c'est la platine de test en magasin qui était complètement pétée. Ouais, je sais pas. Parce que si un casque Bose, ça sonne comme ça, à 350 euros, c'est poubelle. C'est réellement poubelle. Franchement, c'est mauvais. Bon, du coup, on en revient quand même à ce casque, puisque c'est de ça qu'on parle. 350 euros. Et, en fait, franchement, le ressenti qualitatif, il est là. Il est clairement là. Dès qu'on ouvre la boîte, on a cette pochette qui vient avec, cette pochette rigide qui est de la couleur du casque et qui, en réalité, est super bien finie. On a une petite lanière ici qui est cousue à l'intérieur. Il n'y a aucune cousure. Aucune cousure. Oui, oui, oui. Bien sûr. Aucune cousure. Aucune couture qui saute. La fermeture éclair est hyper bien cousue, bien droite. Il n'y a rien qui dépasse. L'intérieur, à l'intérieur, alors, on ne le verra pas fatalement, mais on a un velours à l'intérieur qui est très doux, très bien fait, également. Il n'y a pas des endroits où c'est mal tendu ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment bien tendu, bien nickel de partout. C'est compartimenté. A l'intérieur, les accessoires qui viennent avec, le seul accessoire dont je suis content, alors là, c'est un peu bizarre, mais c'est le câble jack. Il y a un câble jack qui vient avec pour le fonctionnement soit en passif, soit juste en jack. Si vous n'avez pas de Bluetooth sur votre périphérie, vous pouvez fonctionner en jack. Alors, quand il est en passif, c'est par rapport à la réduction de bruit. C'est ça. En fait, le casque est d'activer la réduction de bruit pour que ça fonctionne. Le casque, même éteint, vous mettez la prise jack et ça fonctionne. Alors, vous n'aurez pas le traitement de signal du casque, etc. Donc, toute la qualité. Oui. Du son, ce sera quand même assez mauvais. Donc, ça, après, toute la qualité sonore, on en vient plus tard dans la vidéo. C'est après. Je déborde un peu. Je suis désolé, excusez-moi, monsieur Pujadas. Pour moi, monsieur Sarkozy, quelle indignité. C'est ça. En fait, au niveau du ressenti qualité, par contre, ça dénote un peu, c'est le câble USB. Alors, je crois que toi, t'en as eu un aussi dans la boîte. Ouais, j'ai eu un câble USB-C vers, j'ai vu USB classique. Bah, c'est comme l'humain. USB-A vers USB-C. Ouais, peut-être. C'est les mêmes. Et en fait, Sony, what this bullshit parce qu'en fait, c'est juste du câble standard. C'est-à-dire que ça, je vais à Auchan, j'achète du câble premier prix, c'est la même qualité. Donc là, je suis très déçu. Le câble USB, franchement, bullshit. Et bullshit également pour l'adaptateur pour les avions. J'ai un adaptateur pour les avions. Je sais pas si on va le voir, mais bon, il y a un monteur exceptionnel qui va faire un zoom et tout. Mais l'adaptateur pour les avions, pour vous dire à quel point c'est de la merde, il y a carrément écrit en gros dessus, China. Vous savez, quand c'est fabriqué en Chine, les vieux trucs de merde chinois, c'est écrit en gros China dessus. Aucun effort de la part de Sony, c'est vraiment dommage. Le câble jack est excellent, mais alors tout le reste... Alors sinon, après, pour le reste, vraiment la pochette en elle-même, je passe beaucoup de temps dessus, mais vraiment la qualité de la pochette, elle est exceptionnelle. On a vraiment pas l'impression en fait que ça va faillir au bout d'un moment. D'ailleurs, la petite parenthèse, la fermeture éclair est étanche entre guillemets. Alors ça résiste à la pluie. Vous pouvez aller sous la pluie, il n'y a pas de souci. Par contre, vous mettez ça dans la flotte réellement dans votre baignoire ou quoi, c'est un sucre. Le truc, ça va absorber la flotte. Mais sous la pluie, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque de submersion. Vous pouvez y aller, c'est super costaud. Voilà, et puis le casque en lui-même, alors le casque en lui-même, venons-en. Bah pareil, les finitions sont excellentes. J'ai rien à dire, c'est-à-dire que vous avez l'arceau en haut de l'arceau, vous avez un simili-cuillère, c'est du faux, avec une couture qui est bien dans l'axe de l'arceau. C'est bien, il n'y a pas de zigzag, rien, c'est dans l'axe de l'arceau. Point. La couture est très discrète, la qualité, le toucher du simili-cuillère est très bon, c'est moelleux, franchement, c'est beau. La jointure entre ce simili-cuillère et la partie plastique du casque, il n'y a pas de rebord, il n'y a pas de bordure. C'est aligné, c'est nickel. Tu peux y aller des deux côtés. C'est léger, tu vois qu'il y a un effort, il y a un effort qui est fait, l'arceau de réglage. C'est là, tu vois, c'est là la qualité, c'est ça la qualité. En plus, à l'intérieur, on a une finition en métal brossé, le arceau à l'intérieur. Une finition en métal brossé, c'est bien. Franchement, la qualité est très bonne et puis après, on a toutes les différentes parties du casque qui sont bien ajustées et on voit qu'il y a plein de pièces qui sont ajustées. Tout est très bien ajusté, les charnières aussi, les charnières, on n'a pas l'impression que ça va se balader. C'est costaud, il y a vraiment un très, très bon ressenti de qualité. Les micros, les micros qui sont bien alignés avec la coque du casque, ça dépasse pas, c'est excellent. La matière, le plastique, c'est doux, c'est presque dufteux sur le dessus puis les oreillettes en elles-mêmes en simili-cuir qui sont à mémoire de forme, je vous les montre. Il n'y a pas de différence de coloris entre le simili-cuir des oreillettes et le plastique du casque. C'est exactement le même coloris. Ça, c'est quand même un détail à noter parce que les différences de matière, ça peut créer des différences de coloris. Et puis, c'est moelleux, c'est incroyable, c'est à mémoire de forme, le toucher est hyper agréable. L'intérieur des oreillettes, c'est une finition en tissu moussé, c'est moelleux, les boutons sont bien ajustés, ça fait pas un vieux clic-clic dégueulasse, ça bouge pas dans le logement. C'est excellent. Arrête, arrête-toi, on vient de perdre la caméra. C'est excellent. on vient de perdre la caméra, je remets ça en route tout de suite. Mais c'est de la de mer, franchement, c'est quoi ces conneries, c'est quoi ces caméras là ? Non mais on... Excusez-nous, on filme en analogique. Donc ouais, alors j'en étais là, il n'y a pas de différence de coloris entre le cuir des oreillettes et le plastique du casque en lui-même. Parce que des fois, la différence de matière s'induit des différences de coloris. N'est-ce pas Apple ? Parce qu'ils me font trop rigoler. Les iPhones, ils savent pas aligner deux couleurs l'une avec l'autre. Ça me rend dingue, les iPhones sont si chers, ils savent pas faire des coloris. La peinture sur les iPhones, c'est pas leur boulot, vraiment. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les finitions vraiment sont parfaites. Ça vaut réellement 350 euros. Là, vraiment, on justifie les 350 euros. La qualité d'assemblage de finition du casque, c'est très bon. Très très bon. Bravo Sony. Voilà, ça c'est ton ressenti. Je suis parti en mode Jean-Pierre Coff qui s'arrête jamais. C'est de la merde ça, ça ne tient pas. C'est monté sur Ressor. Mais vous n'allez pas nous découper le Jean Bonneau par l'arrière, enfin ! Mais vous êtes un assassin ! Mais donc voilà, ton avis du coup là-dessus, global, c'est mon avis, Zergoud. Pour 350 euros, on en a clairement pour ses sous. Le casque en lui-même, il est superbe. On passe au deuxième aspect, c'est le confort de portée. Alors je détaille un petit peu le confort de portée, c'est juste en fait, vous mettez sur les écouteurs, sur le casque, sur les oreilles et puis vous vivez en fait. Vous faites votre vie. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça ne bouge pas ? Est-ce que c'est confortable à l'oreille ? Est-ce que etc. On va le savoir là. Donc je reprends la main, du coup, alors pour les écouteurs, les Sony WF-1000XM4, il faut savoir qu'ils sont livrés avec trois tailles au total d'embout, dont une qui est montée par défaut, c'est la taille M, la taille médium. Vous avez une taille L qui est plus grande et une taille S qui est plus petite. Personnellement, je les utilise avec la taille M, la taille par défaut, la taille médium. Je n'ai pas encore essayé les embouts large ou les embouts small. Et je le disais déjà dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire au sujet de ces écouteurs, c'est que là, mais ça on y reviendra juste après, c'est par rapport à la réduction de bruit où pour moi, ces embouts vont jouer également sur cette réduction de bruit. Au début, avec les embouts médiums mais ce n'est que personnel, j'avais un tout petit peu mal dans le pavillon auditif parce que c'est des écouteurs intra-auriculaires. Ils rentrent dans le conduit auditif. Le mec qui se mettait ça dans les oreilles, c'était pire que des contentés. Il se cuirait les oreilles à chaque fois qu'il leur l'enlevait. C'est la vérité. Quoi qu'on en dise, même si on a ses oreilles propres, on en retirera toujours. C'est dégueulasse, mesdames et messieurs, bonsoir. Un petit peu de cérumène. C'est la nature. C'est le corps humain qui génère la cérumène. Forcément, même en vous nettoyant les oreilles, vous aurez tout le temps un petit peu de cérumène qui viendra se déposer sur les embouts des écouteurs. Fort heureusement, ça se nettoie quand même d'une manière assez facile avec un peu d'eau. Attention, ne laissez pas les embouts à ce moment-là sur l'écuteur en question. Vous l'enlevez avant pour nettoyer. Mais on revient un peu au confort de portée. C'est déjà pour mettre les écouteurs. Moi, j'ai tout le temps parfois un peu de mal à trouver le bon ajustement. Et moi, j'ai encore un peu de mal avec ça. Mais une fois la bonne position trouvée, j'y touche plus. J'y touche plus. Alors, ce qui m'arrive quand même très facilement, c'est les écouteurs qui vont effectivement bouger, qui vont descendre un petit peu. Résultat, j'entends plus les bruits qui m'environnent. Et je sens le besoin de devoir les remettre en place en fait, assez régulièrement. Et ça, ça pourrait être résolu si je testais avec peut-être les embouts plus grands, les ailes. Et pour le moment, je n'ai pas encore testé. Donc, je ne peux pas vous dire si ce serait vraiment la raison qui ferait que. Après, d'une manière plus globale sur le confort de portée, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'éviter au maximum de porter les écouteurs lorsque vous mangez surtout. Parce que la mastication va provoquer en fait un mouvement de votre pavillon auditif. Et ça, ça va influer encore plus sur le positionnement des écouteurs. notamment leur descente en fait. Moi, c'est ce que je disais. Au début, il m'est arrivé, c'est l'écouteur droit, je crois. Il m'est arrivé de le perdre. Heureusement, j'ai eu le réflexe de mettre ma main. Donc, il est tombé dans ma main. Il aurait pu tomber par terre à 279 euros la perte d'écouteurs. Je t'avouerai que ça m'aurait cassé le fion. Donc, c'est pour ça, moi, de mon point de vue, évitez au maximum tant que vous le pouvez de porter ces écouteurs si vous devez manger. Voir encore à la rigueur, ça va. Manger, évitez. Manger, manger, manger. Donc, mon point global sur le confort de porter, bien, mais peut mieux faire. Mais c'est beaucoup des aspects personnels, mais je dirais, bien, mais peut mieux faire. Pendant que tu es sur Oscar Robe, Seb, tu peux nous dire ton confort de porter sur le casque WH-1000XM4, s'il te plaît ? Bien sûr, ça va être vite fait. Ça va être vite fait. le confort de porter du casque, alors pareil, ça va être sensiblement la même chose. C'est très bon et en même temps, à 350 euros, ils n'allaient pas se couler. Ils n'allaient pas se faire chier à faire de la merde à 350 euros. Je pense qu'ils auraient eu pas mal de retours. Non, alors c'est franchement très bon. Il y a ces oreillettes, ces fameuses oreillettes à mémoire de forme en faux cuir, très agréable, très doux au toucher. Elles ne collent pas. J'ai testé, si jamais vous transpirez un petit peu, ce qui peut arriver si vous faites du sport, c'est normal, encore une fois, de transpirer, même si ça sent un peu, mais c'est normal, c'est nature, d'accord ? Je pense que les gens le savent, de toute façon. Voilà. Le 6 mini cuir, en fait, ne colle pas. Il est très doux au toucher et ne colle pas si jamais vous avez un peu de transpiration, ce qui peut arriver. La forme des oreillettes, elle aide beaucoup au confort aussi parce que nos oreilles, par définition, sont de forme plus ovale plutôt que ronde ou carrée, d'accord ? N'est-ce pas Marshall qui fait des casques carrés ? Vous êtes des idios, Marshall. Vraiment, je vous pisse à l'arrière, vous faites des casques carrés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de faire ça, d'accord ? Arrête, arrête, arrête. Faites comme Sony, des casques ovales, mais arrêtez de faire vos casques carrés. On n'est pas des carrés, bordel. Je n'ai pas assez de compétences en montage vidéo, sinon je nous aurais foutu la tête au carré. Non, alors... La tête au carré. Le fait que les oreillettes soient de 9 ans... Bonne chance. Il faut que j'arrête. Je pense toujours à Ricitas avec sa tête triangulaire. Alors... Donc vraiment, les oreillettes de forme ovale, ça aide grandement au confort. Et puis ensuite, il y a autre chose, c'est l'arceau. L'arceau qui est rembourré, qui est très moelleux. C'est vraiment... C'est prodigieux. J'irais presque dire ça. Moi, au début, pareil, j'avais un petit souci. C'est-à-dire que j'avais une de mes deux oreilles, j'avais l'impression que c'est isolé pas autant que l'autre. Il y avait un côté où j'entendais plus que l'autre. Je me disais mais merde, il y a un problème avec le casque ou quoi ? En fait, c'est juste une histoire de mise en place. C'est-à-dire que ça dépend comment vous mettez le casque sur vos oreilles. Mais il ne faut pas hésiter à... Quand vous mettez le casque, si vous voulez, il ne faut pas hésiter à tirer un peu et à descendre. À descendre bien les oreillettes. C'est un grand casque. D'accord ? C'est vraiment un très grand casque. Et là, l'isolation phonique, elle se fait bien. Mais ouais, le confort de portée, je peux vous dire, je pense que j'aurais raison de dire ça, c'est le casque le plus confortable que je n'ai jamais porté. En plus, j'en ai eu une tapée des casques. J'en ai eu une flopée. Et bien, c'est le meilleur. Il est vraiment super confortable. Et même là, par rapport toi à ton Superlux que tu as en casque pour... Qui est rond. Non, non, arrête, arrête, arrête. Ça va, ça va. Alors là, le confort, c'est royal. Il m'arrive même d'arrêter la musique et de même pas couper le casque, en fait, de le laisser allumer avec l'isolation phonique et de le laisser sur ma tête. Tellement c'est confortable. Donc Zergoud aussi. Le confort, très bon. Et il ne manquerait plus que ça. 350 euros, encore une fois. Dernier point de cette vidéo et si vous êtes encore là au moment de cette vidéo, vous êtes des fous. Vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais. La qualité sonore des écouteurs et du casque. Pareil, je reprends la main. Donc les écouteurs, les Sony WF Unix M4. Au niveau du son, j'ai essayé le casque, d'accord ? Je l'ai essayé, donc je dirais que je parle un petit peu aussi quand même en connaissance de cause. C'est le casque. Globalement, c'est le casque. Le son de ces écouteurs, en fait, surtout quand la réduction de bruit est active. D'ailleurs, on va aussi en parler dans cette partie sonore. Le son qui ressort de ces écouteurs, il est comme je l'aime moi personnellement. Pas mal riche. Il y a de la basse. Les médiums et aigus ne sont pas en reste. Ça donne un son qui est franchement pas mal. Après, si vous préférez un petit peu moins de basse, le casque comme les écouteurs sont configurables avec l'application Sony Hitphones Connect qui est gratuite et que vous pouvez installer sur votre smartphone ou tablette. Je vais y arriver. T'es fatigué. Je vais y arriver. Et vous pouvez donc régler l'option clear basse notamment. Vous pouvez la réduire un petit peu. Ça va vous faire un peu moins de basse et peut-être une qualité d'écoute mieux pour vous. Comme je le disais, moi j'aime bien le son assez riche, assez basseux. Donc là, le son que le casque et les écouteurs produisent. Je préfère même les écouteurs. Le casque, c'est encore un cran au-dessus au niveau des basses. Mais ça, ça vous le dira juste après. Je leur racontais dans mes vidéos, c'est que la réduction de bruit active sur ces écouteurs, pour moi, c'est effectivement une réduction de bruit. Là où en fait, le casque, tu nous diras ça tout à l'heure, je laisse le sucement, mais en fait, ici, on va l'entendre si on n'a pas de musique dans les oreilles. Eh bien, en activant la réduction de bruit, on va entendre les bruits aux alentours qui vont se réduire mais qui vont rester présents pour autant. Il y a certains sons effectivement qui sont supprimés, des sons vraiment pas très forts qui sont supprimés. Mais je parlais de l'expérience que j'ai au travail, je porte souvent ces écouteurs quand je suis en pause dans une salle de pause avec des distributeurs à boisson qui ont des compresseurs qui se déclenchent de temps en temps pour maintenir la température au niveau de ces distributeurs. J'entends les compresseurs même quand la réduction de bruit est active. J'entends le bruit des compresseurs. Le positionnement des écouteurs va aussi aider à la réduction de bruit puisque forcément s'ils sont mal positionnés ça laisse entrer du son au-dessus des écouteurs, je dirais. Donc plus on les positionne bien et mieux sera la réduction de bruit et lorsque cette réduction de bruit est active le son me paraît plus basseux que sans la réduction de bruit ce qui pour moi aide également à la réduction de bruit puisque si on a un son plus basseux plus présent on arrive mieux à se concentrer sur le son qui arrive au niveau des écouteurs et on se concentre moins sur le reste qu'il y a autour. Comme je disais juste avant le son est configurable au niveau des basses des médiums des aigus via l'application Hitphones Connect installable sur votre tablette ou votre smartphone Android ou iOS qui est gratuite et qui est conseillée d'avoir pour la configuration de ces écouteurs. Et c'est la même chose du coup pour le casque. Seb, je te laisse ta partie pour le casque et nous parler du son et de la réduction de bruit. Alors, donc le son, on va commencer à aller dans l'ordre du son. Le son, alors j'étais un petit peu déstabilisé, sorti de la boîte en fait, le son, on avait vraiment une prédominance de basse et là je me suis dit oh là, oh, maintenant, je me suis vraiment dit avec toute cette qualité, avec toute cette attention apportée à la qualité réellement, là je tombe sur le son, je me dis merde, il y a de la basse mais il y en a trop et pareil, exactement la même réflexion que toi, heureusement qu'il y a l'application Headphones Connect qui vient avec et qui permet en fait de régler l'équalizer un peu comme on veut. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai fait à peu près la même chose que toi, si j'ai bien suivi ce que tu disais, l'option clear-basse, je l'ai descendu un petit peu. Voilà, moi je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien le son assez riche mais toi du coup, tu as dû descendre. Je l'ai descendu un peu pour rééquilibrer un petit peu, pour rattraper un peu parce que clairement, les basses, stop, c'est trop quoi, il faut rater. Alors en même temps, ce n'est pas du tout un casque audiophile parce que moi, je suis habitué à utiliser des casques audiophiles, c'est peut-être ça, des casques de monitoring, tout ça. Le Superlux, le AKG, même le Superlux, le Superlux qui est un casque de monitoring mais premier prix, il a moins de basses, il est plus équilibré, il a un rendu plus équilibré. Celui-là, on a vraiment un rendu, il y a des titres que j'écoute avec ça, que j'écoute avec le Superlux, je me dis putain, les aigus sont barrés, il n'y a plus rien. Alors, je n'ai pas une audition parfaite mais j'entends clairement la différence, je ne suis quand même pas sourd à ce point. Donc ouais, moi j'ai l'option clair-basse, je l'ai baissée un petit peu, ça rééquilibre un petit peu le rendu sonore et c'est bienvenu parce que sorti de la boîte, les basses vraiment, ça pousse fort, ça pousse très fort. Alors, est-ce que c'est lié à la réduction de bruit ? J'en sais rien du tout mais n'empêche que en ayant coupé un petit peu l'option clair-basse, ça arrange les choses, ça va mieux. Le son au global, c'est pas mal, c'est même plutôt bien. Je n'irai pas jusqu'à m'affoler comme certains qui disent c'est excellent machin, je vais vous dire un truc, j'aurais préféré mille fois acheter les Airpods Max qui coûtent 100 balles plus cher, qui ont la meilleure réduction de bruit de tout le marché ever qui passent par-dessus le marché et clairement qui ont un son mais foutrement meilleur que le Sony, mais alors là, ils leur foutent un coup de pied mais ça dégage. Bon, on va dire que pour du casque de loisir sans fil premium, ça marche. Après, si vous voulez la perfection, il ne faut pas acheter de casque Bluetooth, déjà de 1, déjà de 1, celui qui est audiophile, il n'achète pas de casque Bluetooth parce que vous avez des pertes. Alors, tu parles des pertes, justement, j'ai oublié de préciser, les deux, le casque et les écouteurs font du iRes audio mais c'est le iRes Bluetooth, c'est le iRes Bluetooth. En fait, c'est du LDAC, c'est le standard LDAC de chez Sony. Donc, c'est du Bluetooth, c'est le son en Bluetooth mais en gros, vous avez une puce à l'intérieur qui va essayer de reconstituer le son pour qu'il ait un meilleur rendu. Il y a également, je ne sais pas si tu l'as toi, mais le DSEE Extreme. C'est une technologie pareille de reconstitution audio, j'ai appelé ça comme ça. En gros, quand vous écoutez un son qui est en MP3 ou en qualité un peu dégueulasse avec une compression un peu violente, le casque va essayer d'améliorer le rendu sonore pour presque le ramener à un niveau iRes. Alors, moi personnellement, je l'ai désactivé parce que ça consomme plus de batterie et foncièrement, on n'entend pas la différence à moins d'être vraiment pointu sur l'audition mais je suis déjà moitié sourd donc on va peut-être arrêter les conneries. Mais le DSEE Extreme, voilà, ça sert à ça, ça sert à bonifier un petit peu le son qui serait peut-être un peu dégueulasse genre du MP3 ou des trucs comme Spotify, c'est un peu compressé, un peu violent d'ailleurs. Voilà, ça sert à ça, ça sert à reconstituer un peu le son. Sinon, ben ouais, alors le son en général, ça va. Heureusement qu'on a l'application justement pour le régler, ça marche correctement. Mais encore une fois, je ne vais pas faire un bond sur mon siège et dire c'est incroyable, c'est incroyable comme toute la presse audio là. Calmez-vous, calmez-vous juste. Alors la réduction de bruit sur ce casque. Il gusto de la qualità. Polton et sofa. L'artigian de la qualità. Ah, c'est excellent. Alors déjà, vous êtes sur un casque, vous ne l'allumez pas, vous ne faites rien. Vous prenez le casque, vous le mettez sur vos oreilles et voilà. Enfoiré, enfoiré ! Hein ? En fait, vous êtes un casque à conception fermée. Ça veut dire qu'en gros, réellement, il y a de l'isolant à l'intérieur. D'ailleurs, le casque vous isole du bruit ambiant. Il est réellement, il vous coupe du monde extérieur. En plus de ça, vous l'allumez, vous activez la réduction de bruit active. Alors là, c'est terminé, vous n'entendez plus rien. J'ai l'habitude de me mettre ici dans le canapé avec la télévision qui fonctionne, avec la barre de son qui fait du bruit. C'est qu'à de le dire parce que vu ce qu'il y a comme merde à la télévision, on peut dire que ça fait du bruit. Eh bien, je mets le casque sur les oreilles, je n'entends plus la télé. Je ne l'entends plus et pourtant, le volume n'est pas spécialement bas. Et je ne l'entends plus ou très peu dans un fond très lointain. Quelques petits sous-brosseaux par-ci, par-là, mais voilà. Pareil, c'est un casque qui va venir extrêmement bien travailler sur les sons réguliers type un compresseur de machine à café ou qui se met en marche et qui fait un son régulier. Sur tout ce qui est voix, des trucs un peu moins réguliers, des trucs qui sont un petit peu plus spontanés, ça va fonctionner pas mal du tout. D'ailleurs, pour le test, j'ai été dans une foire au manège avec ce casque. Je suis allé, d'ailleurs, quand on est français, on dit je suis allé. Je suis allé dans une foire au manège avec ce casque et c'est... Alors, c'est overkill, on est d'accord de faire ça parce que toutes les musiques sont à fond, les gens crient, etc. Clairement, ne faites pas ça. Déjà, vous n'allez pas dans une foire au manège avec un casque à 350€. Vous ne faites pas ça. Vous pouvez vous faire carjacker, donc non. Oui, on se fait carjacker un casque. Tout est normal. Je me suis fait carjacker l'auto. Mais pour le test, je l'ai fait et... Alors, oui, ça réduit les bruits mais en fait, dans une foire au manège, non. Enfin, ok, mais non. Non, juste non. Mais dans des conditions un peu plus normales, du type dans la rue avec des voitures qui passent, ça marche pas mal. Ça atténue vachement bien le bruit des voitures. On est vraiment comme dans une bulle. Donc la réduction de bruit, oui, c'est un grand oui. À 350€, encore une fois, manquerait plus que ça. Je suis même étonné d'ailleurs. Ça réduit vraiment, vraiment bien les bruits. Et on avait eu un débat là-dessus. Je te vois venir. Bah oui. Parce que moi, réellement, on peut parler de suppression de bruit. Voilà, j'allais le dire. Lui, sur le casque, on peut parler plutôt d'une suppression de bruit. Suppression de bruit, on peut le dire. Sur les écouteurs, de ce que tu me dis, on parlerait plus d'une réduction du bruit. Le bruit existe toujours, mais il est réduit. Là, sur le casque, on est vraiment sur une suppression du bruit. Le bruit n'existe plus. Ça, c'est fort. Conclusion, réduction de bruit sur le casque, oui. C'est bon. C'est très bon. Toi, t'es plus construit, le son, c'est bon. Il faut construire son avenir. C'est incroyable. Au-delà des frontières, construire-en l'Europe. Il y a des mollos partisans, il me dégoûte. C'est l'hymne européen, ceux qui ne savent pas. Avec un vieux, va te faire foutre. Bon, ça y est, c'est fini ? Ouais, c'est fini, ça y est. Donc, écoutez, maintenant, c'est à vous de vous faire votre avis. Selon ce qu'on vient de déballer entièrement, la vidéo a été très longue. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, si vous l'avez fait. Vous savez maintenant à peu près vers quoi vous dirigez, soit les écouteurs, soit le casque. Ils sont tous les deux très bons. Si on doit les mettre côte à côte, ils sont tous les deux très bons. Ils ont chacun leur point positif et leur point négatif. Bon chance pour choisir maintenant. Vive les casques. Ouais. Vive les écouteurs. Alors, allez. Ah oui, vive les casques. Mais bon, les écouteurs, quand ils sont comme ça, ils sont bien quand même. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Merci bien. Merci de passer. De rien. J'ai toujours la Covid. Merci de passer les fieux. Et vous aussi, merci d'être passé les fieux. On se voit la semaine prochaine. Alors du coup, rendez-vous samedi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Alors si celle-là sort, machin, etc. C'est tout un bordel. Là, on a combien de... D'accord, on a 48 minutes de son au moment où je tourne la vidéo. Allez les fieux, à samedi prochain à 18h. Salut, abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications. et puis... Vous allez vous abonner à sa chaîne. Vous allez vous abonner. J'en ai rien à foutre. Je reste là tant que vous n'êtes pas abonné. Vous allez vous... Vous allez vous abonner. Je viens chez vous. J'en ai rien à foutre. Je viens chez vous. Vous allez vous abonner. J'en ai rien à foutre. Et vous allez mettre un putain de pouce bleu sur la vidéo. Je... Je ne veux pas le savoir. Vous allez vous abonner et mettre un pouce bleu en dessous de cette putain de vidéo. Décement, tu vas encore devoir prendre des cachets. Oui, mais bon, parce que... Arrête, 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 arrête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête. Doucement, doucement. Il va nous casser le matériel en plus. Regarde moi ça. La gueule du spectre. Regarde, il nous a cassé le matériel. Ça y est. C'est cassé. Abonnez-vous, pouce bleu. Vous savez comment ça marche. Voilà, allez. Je vais vous faire un mode d'emploi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada